Les hostilités de la 58e édition de la Coupe du Congo s'annoncent très palpitantes. Le gros calibre du football congolais, le prétendant au titre de la Ligue Nationale de Football, manifeste leurs envies de participer également à cette compétition. L'association sportive Vita Club, dans une mauvaise posture, au cours de ses play-offs de la Lina Foot, est l'une des équipes attendues. Vita Club, c'est une équipe qui est alors très malade, une équipe qui sert et cherche, une équipe qui avait des ambitions pour la Ligue des Champions, mais qui n'a pas atteint ses objectifs, une équipe qui, pour le moment, est en pleine reconstruction. Eh bien, on se rend compte qu'en Ligue Nationale de Football, on n'a pas des avantages. Alors, il est important de chercher à leur voir ailleurs en Coupe du Congo. Et donc, c'est le plus important. Le tout-puissant Mazembe n'est pas du reste. 22 ans après, les corbeaux font leur retour en se mettant en ordre des batailles. Cette volonté du club louchoua de s'enregistrer à la Coupe du Congo fait couler d'encre et des salives. Ce n'est pas du tout la mauvaise décision. Mais ce qui frise, c'est que l'équipe de Mazembe, depuis que l'équipe a commencé à aller à foot, l'équipe n'a pas perdu un seul match. Et même dans cette phase de play-off, l'équipe se comporte très bien. Alors, c'est jeté dans la Coupe du Congo. Je ne sais pas c'est pour quel objectif, c'est pour quelle fin. Est-ce que l'équipe de Mazembe veut faire un doublé que l'équipe n'a jamais faite ? Est-ce que l'équipe de Mazembe veut tout simplement prouver la suprématie dans toutes les compétitions au niveau de la reprise démocratique du Congo ? C'est la question qu'il faut se poser. Averti, d'autres participants doivent affûter sereinement leurs armes pour tenir tête à ces cadors. Les équipes de seconde zone, comme ceux qui étaient en Ligue 1, mais qui n'ont pas pu jouer la phase de play-off, les équipes qui viennent en deuxième division à l'île à foot, doivent également faire avec. Parce que vous avez Mazembe, vous avez V-Club, vous avez Sangra Balengue, vous avez Derrick-le-Mote-Mapeme, vous avez Renaissance. Ce qui veut dire qu'ils sont des cadors en ce qui concerne la Ligue nationale de football. Mais aller jouer également à la Coupe du Congo, ce n'est pas interdit. 28 clubs prendront part à cette compétition, dont 7 venues de la Ligue nationale de football division 1. Selon certaines sources, si une équipe déjà qualifiée aux interclubs de la CAF au travers de la Ligue nationale de football remporte la Coupe du Congo, c'est l'équipe finaliste qui obtiendra la qualification pour la Coupe de la Confédération.